Musique Les centons de la boîte à chaussures Il était une fois des centons qui s'ennuyaient tout au fond d'une boîte à chaussures. Ils avaient été achetés par une vieille dame il y a très très longtemps mais depuis des années, ils ne sortaient plus jamais de leur boîte. Noël approchait et les centons espéraient encore mettre le nez dehors. L'âne et le bœuf, Marie et Joseph, le berger et les moutons, tous rêvaient d'une belle crèche dans le salon. Dans la maison, la famille s'activait. Victor écrivait une lettre au Père Noël, sa maman faisait la liste des invités pour le réveillon, son papa cherchait une idée de cadeau mais personne ne se souciait d'aller ouvrir la vieille boîte à chaussures. « J'en ai assez, » dit un jour le berger. « Il y a forcément une solution pour sortir d'ici. » Et pendant la nuit, il souleva le couvercle avec l'aide du bœuf qui était costaud, descendit le long des parois grâce à l'échelle du meunier et arriva bientôt sur l'étagère à chaussures. Il se glissa alors sans bruit dans une paire de baskets et attendit. « Aïe ! Qu'est-ce qui me fait mal ? » se plaignit Victor le lendemain. Intrigué, il sortit d'une de ses baskets, le berger, pas très rassuré. « Chouette, un bonhomme ! » Et Victor se mit à jouer avec le berger. Il lui fit conduire sa belle voiture de sport et le fit lutter contre son robot turbo-tractor. Le soir, sa maman fut très étonnée en trouvant dans la chambre de Victor, bien rangée à côté du robot et de la voiture de sport, le berger un peu fatigué de sa longue journée. « Ça alors ! Mais comment est-il arrivé ici, ce petit santon ? » s'exclama-t-elle. Elle le saisit délicatement et le regarda longuement. « Quand j'étais petite, c'était mon personnage préféré, » dit-elle à Victor en souriant. « Avec ta mamie, on faisait des crèches extraordinaires. On froissait du papier rocher pour le décor et on installait même une ampoule pour éclairer la grotte. » Alors, le lendemain, elle sortit la vieille boîte à chaussures du placard et installa avec Victor tous les personnages de la crèche. L'âne et le bœuf, Marie et Joseph, et bien sûr, le berger et ses moutons. La maman de Victor fut un peu surprise le soir venu. Il y avait deux nouveaux santons, turbo-tractor et la voiture de sport. « Ils veulent accompagner le berger, » dit Victor. « Et moi, je ne peux pas les empêcher, d'accord ? » Sous-titrage Société Radio-Canada